Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est une vidéo sur Nintendogs Plus 4, donc ma toute première version Bulldog français que vous connaissez normalement Nintendogs Plus 4, ma toute première version Bulldog français, vous savez je pense avec Lassie, avec Féline et avec Luca, je pense que vous connaissez un petit peu mes animaux de cette version, surtout que j'avais déjà fait une présentation sur eux, donc je pense que vous connaissez un peu mes animaux qui sont simplement dans mon jeu de Nintendogs Plus 4, je pense que vous les connaissez bien maintenant, donc écoutez dans cette vidéo, alors on va tout simplement faire Halloween dans ce jeu, donc on va faire Halloween avec mes chiots que principalement sur cette version là, parce que parce que c'est que dans cette version là plus précisément que je joue plus à cette version là que mes deux autres versions, que ce soit la version caniche ou la version golden, je joue plus souvent à cette version là et à ma nouvelle version Bulldog français et ses nouveaux amis, donc ma deuxième version après celle là en fait, donc voilà, donc je joue beaucoup plus souvent à la version Bulldog français, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire Halloween dans Nintendogs Plus 4, avec cette version là justement plus principalement, après peut-être que les prochaines années ça changera peut-être, peut-être qu'on fera la version caniche, ou on verra, on avisera plus tard, dans les prochaines années comme on dit, voilà voilà, donc c'est parti, on se lance immédiatement pour Nintendogs Plus 4, pour fêter Halloween tout simplement, donc toujours pareil hein, je filme toujours avec mon, mon nouveau, ma nouvelle caméra donc euh, voilà, donc bien sûr tu peux voir mes trois animaux qui sont, bah qui sont, bah qui sont, qui sont là du coup, par contre si vous entendez des bruits un peu extérieurs de la vidéo, vous m'excuseriez, si vous pouvez entendre mes voisins du haut, enfin mes voisins toujours pas, qui font un peu de boucan parfois là, qui sont, mes voisins du haut en fait tout simplement, bah vous m'envoyez désolé mais euh, je peux pas faire trop autrement en fait, voilà, donc bah du coup là, vous pouvez voir un peu mes animaux, voilà, voilà, donc euh, voici Lassie, Lassie qui est mon tout premier chiot de cette version, voilà, Lassie que vous connaissez bien normalement, parce que c'est mon tout premier chiot euh, euh, de cette version, euh, qui du coup, elle s'appelle Lassie, voilà, donc je vous représente Lassie, entre guillemets, parce que vous la connaissez je pense, pour la plupart des gens qui la, qui ont vu mes anciennes vidéos, et cetera, sur cette, euh, Lassie, tout simplement, voilà pour elle, donc ça vous avez Luca, donc Luca qui est mon chiot, mon deuxième chiot, enfin, après Lassie en fait, parce que Luca, mon chiot, que tu peux voir ici, qui est un peu gris clair et gris foncé, pardon, parce que c'est mon chiot qui tombe, qui tombe, ouais, donc lui, en fait, c'est mon deuxième animal, après Lassie en fait, et lui, bah du coup, euh, c'est mon deuxième chiot, tout simplement, donc, euh, voilà, et euh, bah vous le connaissez aussi un peu, je vous ai fait, euh, une spéciale de lui, il y a pas très longtemps, enfin, c'est euh, voilà, tout simplement, et là t'as fait Féline, mon Féline, là si, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, donc Féline, elle, c'est ma, 6e, c'est mon 6e animal, en fait, Féline, parce qu'après Luca, j'ai pas eu Féline après, après Luca, et d'autres chiots après lui, mais mon 6e animal, c'est, euh, c'est ce chaton, voilà, je vous présente Féline, que vous connaissez bien, euh, normalement, vous la connaissez bien aussi, voilà, c'est un chaton tricolore, en fait, parce qu'il y a la 3 couleurs sur elle, voilà, voilà, donc voici pour mes animaux, qui sont là, bah par contre, mes 3 autres chiots qui sont à la pension, on ira essayer de les chercher pour les mettre à la maison ici, donc du coup, malheureusement, je serais obligée de prendre la scie et Féline, je serais obligée de les mettre en pension aussi, mais c'est pas trop un choix que j'aimerais faire, mais, euh, pour l'occasion, on va le faire quand même, c'est histoire que vous vous voyez mettre 3 autres chiots aussi de la pension, pour, pour que, pour que eux aussi, entre guillemets, faites aussi Halloween aussi, donc ça peut être très sympa. Et alors, je retourne cette vidéo, on est, on est bien sûr, enfin, c'est, c'est, c'est l'heure, c'est le moment d'Halloween, donc c'est pour ça, je, je vais pas trop, euh, bah, je pense que si vous avez vu cette vidéo, c'est parce que je l'ai faite le jour d'Halloween, même si j'ai faite cette vidéo un peu plus tard, enfin, un peu j'ai pu la publier un peu plus tard, mais sinon, sinon, j'ai fait le jour d'Halloween, cette vidéo, donc, le jour pile poil d'Halloween, même si c'est pas la nuit, vous voyez, c'est pas le soir, mais après, ça c'est pas très grave en soi, j'avais quand même envie de faire, fait, à Halloween, même si c'est pas le soir, même, c'est pas non plus, je pense pas que c'est très grave, en fait, voilà, je pense pas que c'est très grave, si je fais pas Halloween, la journée, ou, voilà, même si, bien sûr, le soir, c'est un peu mieux pour Halloween, mais bon, c'est pas grave, en fait, en soi, c'est pas non plus, parce que si je le fais là, en ce moment même, la vidéo, c'est parce qu'en fait, après, je serai pas là ce soir-là, en fait, c'est pour ça que j'ai préféré faire une vidéo un peu plus tôt que le soir, tout simplement, il faut un coup de pote à la scie, c'est trop, voilà, donc je vais pas vous montrer, forcément, les fiches de mes chiots, et mon chaton, je vais pas à chaque fois montrer, mais par contre, je vois juste que la scie, elle, elle a un petit creux assoiffé, par contre, en fait, elle a le corps aussi équilibré, en la scie, pour ce qui est le Lucas, en fait, lui, il est aussi pareil, il est équilibré, comme la scie, à petit, petit creux, assoiffé, et assez propre, au niveau du poil, moi, j'ai pas regardé pour la scie, la scie, elle a le poil propre, par contre, et Féline, elle, elle est équilibré aussi, petit creux, assoiffé, elle est propre également, comme pour le Lucas, non, plutôt comme la scie, mais je voulais dire, voilà, donc on va tout de suite les nourrir, les trois, en fait, en commençant par les chiens, je vais donner du premium pour mes chiux, ouais, pour mes chiux, voilà, pour mes chiux, ils auront du premium, voilà, et pour, après, quand on fêtera Noël, un peu plus tard aussi, dans ma version, cette version-là aussi, je pense, quand on fêtera aussi Noël, je pense qu'on, je pense qu'on ne leur donnera pas de le premium, on leur donnera peut-être de la boîte, vous voyez, pour changer un peu, et puis c'est surtout que, quand c'est Noël, souvent, on aime bien faire un peu plaisir, aux chiens aussi, par le moment, même aux chatons, ça fait toujours énormément de plaisir, en fait, c'est, c'est très important, ne serait-ce que même, pour nous, les êtres humains, prenons sur les plaisirs, et pas eux aussi, enfin, c'est une manière de penser comme ça, bien sûr, ensuite, des croquettes pour le chat, d'ailleurs, elle, on va la zoomer, parce qu'elle est toute seule à manger, ses croquettes, voilà, donc, Féline, c'est surtout des croquettes, que je lui donne plus souvent, Féline, c'est surtout des croquettes, que je lui donne le plus souvent, mais elle ne grossit pas, parce qu'elle se dépense dehors, elle fait des choses, elle, voilà, et maintenant, je vais leur donner, tout simplement, de l'eau, là, je n'ai pas zoomé, sur les animaux, mais bon, parce que du coup, les trois, elles peuvent boire en même temps, voilà, donc, on va commencer par appeler, je pense, Féline, la petite chatte, du coup, que j'aime beaucoup, je vais l'appeler avec ma voix, je pense, elle se reconnaîtra, je pense, si je l'appelle à ma voix, Féline, Féline, attendez, non, c'est ma faute, excusez-moi, Féline, ça ne s'est que grossissé un peu, là, ah, c'est reconnu, c'est bien, Féline, c'est un petit peu disputé avec Luca, mais, c'est pas grave, c'est pas grave, hein, Féline, c'est vrai que les ronronnements, ça, je vais mettre un peu plus faible pour que vous entendez, parce que, franchement, j'aime beaucoup les ronronnements des chats, je ne sais pas, là, ils ne ronronnent plus, mais, tu as l'air ronronne un peu, ça s'entend un peu, par moments, on entend plus son ronronnement, on n'entend pas tout le temps, parfois, quand elle aime beaucoup les endroits, elle ronronne beaucoup plus, c'est comme là, par exemple, elle ronronne, là, on peut bien entendre ronronner, le ventre, elle aime bien aussi, ma petite Féline, donc, en fait, là, on les caresse un peu, les animaux, et après, on va les habiller en imitations Halloween, tout simplement, on va les habiller un peu en Halloween, ça peut être très sympa, voilà, là, c'est retourné, elle est trop mignonne, avec ses petits yeux, bien noirs, les pupilles, mais sinon, elle a le contour bien jaune, jaune, bien jaune, en fait, ses yeux sont jaunes de base, c'est juste dommage aussi, que les châteaux ont ce jeu, enfin, je trouve ça un peu dommage, juste ce petit détail, c'est que généralement, les chats qu'on connaît tous, de la vraie vie, ils ont souvent des yeux verts, en fait, la plupart des chats, ils ont souvent les yeux verts, alors que dans les Xanoxx4, il n'y a pas de chat aux yeux verts, c'est vraiment dommage, je trouve, parce qu'ils ont fait des chats aux yeux jaunes, comme ça, ils ont fait des chats aux yeux gris, et des chats aux yeux bleus, en fait, Xanoxx4, je parle, mais ils n'ont pas fait des chats aux yeux verts, et c'est bien dommage, parce que c'est très courant, les chats qui ont des yeux verts, plus généralement, donc c'est ça que je trouvais un peu dommage, mais bon, après, c'est un petit détail, juste, que j'ai trouvé dommage, mais c'est pas très, après, c'est pas grave, trop en soi, mais, voilà, c'est juste un détail, que je voulais juste dire, pas aimer, parce que je touche un peu sa queue, ah, Féline, Féline, elle est très caline aussi, elle aime beaucoup les câlins, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette petite chatte, parce qu'elle est très caline, et elle est trop mignonne, en fait, elle se fait facilement caresser, tout, donc c'est bien, voilà, là, elle ne veut plus trop être caresser, voilà, va le bariller, voilà, si je vais jouer avec elle, je pense, le paquet qui est dans son petit panier, on va remettre le brosser, lui aussi, parce qu'il n'a pas le poil très propre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer, on va essayer de choisir, tes vêtements à mettre à mes chevaux, enfin, à mes deux chevaux et à mon chaton, c'est tant que Lucas revienne, alors, déjà, dans un premier temps, ça va être le collier, je pense, alors déjà, pour la scie, on va commencer pour la scie, je pense, alors la scie, j'aimerais bien l'habiller en style un peu sorcière, un peu comme pour Féline, je pense, l'habiller un peu en type sorcière, après Lucas, ça sera un peu différent, je vais regarder un peu comment je pourrais l'habiller Lucas, en fait, ouais, Lucas, je pense que je l'habille aussi en sorcière, comme les autres animaux, ouais, ils ont tous un chapeau d'Halloween, quoi, petits trucs, ouais, ouais, donc la scie, elle aura déjà de base, alors, on va voir le collier vert, comment ça lui va, ça ferait un peu Halloween, quoi, vous savez, on va voir juste si ça lui va bien, ça, avec le, avec le, avec le, attendez, avec ça, ça ferait ça, quoi, ok, peut-être des lunettes, en plus, ça peut être très sympa, je vais voir juste ce qu'il propose, c'est-à-dire des lunettes, on va voir, tout lui va bien, c'est mignon, ou alors ça, les rouges, on en rouge, pas trop, parce que rouge, ça fait pas trop avec la tenue, par contre, ça allait bien, je trouvais, le noir, lui, il allait plutôt mieux, là-ci, ok, 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 maintenant, pour ce qui concerne, le chaton, pour ce qui concerne, on va dire, du coup, Féline, on peut commencer par Luca, d'abord, donc Luca, il aurait plutôt un colis noir, comme ça, voilà, Luca, je pense, il aimerait ce colis en cuir noir, il est beau aussi, comme ça, avec un appareil, du chapeau de sorcier, tout simplement, tout simplement, voilà, avec des lunettes aussi, comme pour l'acier, je pense que, j'espère que j'ai les mêmes lunettes, attendez, j'espère que j'ai pas rien, ah non, je peux pas, j'ai qu'une paire de lunettes, comme ça, malheureusement, merde, chapeau, ah ouais, mais j'ai qu'un chapeau d'Halloween, en fait, j'ai pas, j'ai pas plusieurs, ah zut, on va dire que la sorcière sera la scie, tout simplement, on va dire ça, comme ça, j'ai qu'un chapeau de sorcier, en fait, j'en ai pas plusieurs, c'est dommage, bon, c'est pas grave, du coup, il aurait juste un, au moins qu'à Lucas, je lui mets ça, attendez, au moins qu'à Lucas, je lui mets ça, ça peut le faire aussi, ça fait un peu magicien, vous voyez, un peu, enfin, je sais pas trop, voilà, ok, ensuite pour Féline, parce que du coup, Lucas, du coup, je peux lui mettre ça, de lui mettre rouge, ouais, pourquoi pas, et puis, pour Féline, repartir dans les colis, en fait, Féline, je pensais de lui mettre, je pense que Féline, je vais garder le colis à grelots rouge, je pense que Féline, je vais garder le colis à grelots rouge, mais par contre, ça rentre à Laura, ça, c'est le même chapeau que Lucas, sauf que lui, il est blanc, avec des lunettes, pourquoi pas, lunettes vertes, la tête qu'elle a, allez, c'est juste pour le fun, c'est pour Halloween, on se déguise un peu, c'est un peu normal, on a un côté, mais voilà, moi j'ai appelé Lucas, en premier temps, pour le brosser, tout ça, Lucas, ça j'ai ramassé le bol, donc quand ça, tu peux voir déjà Lucas, tout habillé, en, bon là, c'est le coucher du soleil, du coup, là tu peux voir mon petit Lucas, tout vêtu, il est très beau aussi, avec son collier noir, en cuir, ça lui change un peu, en fait, de tenue aussi, je trouve que ça va, ça lui va bien également, on va le brosser, je pense pas qu'il est très sale, ou assez, enfin je pense pas qu'il est vraiment, je sais pas si je filme vraiment, enfin si je, je fais comme je peux, bien sûr, pour bien, là c'est bon, l'ail est d'être propre maintenant, il était pas très, oui, il était pas très, il était pas très, assez propre, un peu quand même, il était pas si, si sale que ça, on va dire, bien sûr, je prends aussi des photos aussi, de mes chiots, avec Halloween, comme ça, voilà, je pense que ça peut être très sympa, voilà, Lucas c'est bon, il est tout propre, et la scie, voilà, c'est vraiment elle, la plus jolie en niveau tenue, je trouve, parce qu'elle a vraiment, chapeau de sorcière, en fait, chapeau du sorcier, quoi, c'est vraiment, elle a mieux, en présentement, on va dire, voilà, plus, voilà, voilà, merci, j'avais envie d'habiller mes chiens, en tenue d'Halloween, mais malheureusement, j'avais oublié, que j'avais qu'un chapeau de sorcier, en fait, c'est un peu dommage, on pense pas grave, après ça varie aussi un peu, les chapeaux des chiens, du château, ça varie aussi un peu, voilà, je caresse juste la scie, en fait, je vais juste la caresser, après je vais caresser un peu, vite fait, Féline, si elle est là, enfin, si elle est pas montée sur un meuble, un truc comme ça, parce que, sinon on la caressera plus tard, Féline, même si on la caressait un peu tout à l'heure, mais bon, voilà, voilà, donc voilà, ma petite la scie, et c'est peut-être une sorcière, de sorcier, quoi, voilà, voilà, je l'avais vraiment aimé, de suite à Halloween, dans les Tendors plus quatre, au moins dans cette version-là, quoi, avec la scie, Luca, Féline, et tous mes autres chiots, à la pension aussi, après, mais voilà, j'avais vraiment envie, de tranquiller le truc, et, et voilà, quoi, dans cette vidéo-là, je caisse un peu la scie, et juste après, on ira faire une promenade avec la scie, ma chienne, que tu vois là, on leur a fait une petite balade, une petite promenade, en fait, pour aller tout simplement au café, avec, si on va préxu, sans faire le petit chaton du café, j'aimerais bien, qu'on aille au café, en fait, parce que, je crois qu'il y a un gâteau à la citrouille, je crois, pour les Halloween, si je dis pas de bêtises, ça peut être très sympa, c'est pas un, je crois que c'est chaud, mais non, c'est pas un flan à la citrouille, ou un truc du genre, je sais plus, mais ça peut être très sympa d'aller au café, juste pour que la scie mange un petit gâteau, ou un petit flan à la citrouille, vu que c'est Halloween, ça peut être sympa, voilà, donc là, on va sortir la scie, du coup, comme je vous disais, on va la promener, enfin, on va la sortir, tout simplement, pour aller au café, on va sortir, balade, la scie, moi, je vais baisser un peu, ah ben c'est super, on est bien au village, dans un premier temps, je vais prendre la laisse verte, poêler avec son coulier vert, en fait, tout simplement, même si c'est passé à laisse perso, mais ça c'est pas grave, ouais, bon, la scie se fera fureur, avec son chapeau, Halloween, quoi, on fait un manque, car elle sera féline, un peu après, en fait, c'est pas très très grave, il est au final, excusez-moi pour le bruit, vous avez dû entendre, c'était une mouche, qui est passée devant mon petit micro, enfin, devant mon bouilletti, en fait, on s'est entendu, une petite mouche, c'était, excusez-moi, elle est passée juste, au-dessus de mon micro, donc, excusez-moi, en tout cas, je crois, c'est pas bien méchant, là, c'est Lise, enfin, le propriétaire de revers, s'appelle Lise, bonjour Justine, moi, mon truc, c'est de collectionner, les étiquettes, dans mon carnet, j'en veux toujours plus, dommage, la scie revers ne semble pas être sur la même longueur d'onde, voilà, revers le bourser, donc, nous, on va tout simplement aller là, en fait, on va aller au village, enfin, en ville, plutôt, parce que j'en ai dit au village, mais on va aller plutôt en ville, parce que c'est en ville qu'on ira au café, en fait, c'est pour ça, ah, Dina, le berger Shetland, son maître Kyril, je crois, je ne sais plus comment s'appelle son maître, Dina, mais c'est un berger Shetland, mais c'est comme la scie, en fait, c'est la couleur qui est un peu différente, ouais, c'est bien Kyril, je ne me suis pas trompée, salut Justine, la forme, ce chou n'en fait qu'à sa tête, il dort toujours à même le sol, ce n'est pourtant pas de sa faute, de lui avoir acheté un panier, on s'entend, je pense, c'est le début d'une grande amitié, entre la scie et Dina, apparemment, la scie et Dina, elles vont passer plus de temps ensemble, j'espère, c'est pas le café, j'espère, ah, à le parc Bordemer avec Kyril, bah là, je vais devoir dire non, malheureusement, si on était au café, j'aurais dit oui, mais là, c'était, au parc, au bord de la mer, en fait, et moi, je ne voulais pas trop ça, donc, ça faisait longtemps, en plus, que je n'avais pas vu le Dina, le berger de Shetland, ça faisait longtemps, je ne l'avais pas vu, donc, c'était pour ça aussi, mais bon, après, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois, si on recroise Dina, en balade, ça sera sympa, après, enfin, plus tard, quoi, pourquoi mon café, il ne restera pas non plus, il perd longtemps, je préfère le prévenir, il restera peut-être un peu, mais pas tant que ça, non plus, le café est juste là, enfin, là, on peut voir le panneau, du café, voilà, entrer dans le café, oui, voilà, on rentre dans le café, c'est Anita, la servante, bienvenue dans notre café, je vous montre un peu ce qu'il y a au choix, en menu, il y a mon blanc pour chien et thé, flan pour chien et jus, et gâteau pour chien et thé, donc, il n'y a pas de café, en jus, pour nous, donc, nous, on va prendre, du coup, flan pour chien et jus, je vous montre, c'est, voilà, flan à la citrouille, pour votre chiot, et jus d'orange pour vous, on va prendre le flan, commandez, parce que, ça fait vraiment Halloween, que tu parles de citrouille, ça fait un peu, oh, regardez comment il est habillé, merci pour votre commande, mettez-vous à l'aise, voilà, voilà, c'est qu'il a bien mangé, le petit flan à la citrouille, et là, voici le petit Prixus, qui est une espèce de, il est trop marrant, comme ça, donc lui aussi, il a assez les yeux jaunes, comme pour Féline, mon château, en fait, voilà, on va jouer un peu avec eux, on va jouer un peu avec eux, on va aussi gaver un peu Prixus, de friandises, parce que, vu que c'est Halloween, et vu que c'est pas tout, c'est pas très rare que je fais ça, mais pour une fois, c'est pas non plus, donc on va déjà jouer à la baballe, un peu, j'ai shooté sur, enfin, j'ai lancé sur, sur Prixus, donc pour le coup, on va parler assez très longtemps, café, il restera à peu près 15 minutes, ou 10, 10 ou 10 minutes, peut-être qu'on restera là, on va parler assez très longtemps, voilà, ça sera juste un peu, histoire de, voilà, mais il ne restera pas non plus, hyper longtemps, de toute façon, on fera ça aussi à la maison, aussi, on joue aussi avec mes chiots et chatons, un peu comme ça aussi, donc on fera aussi un peu pareil, en fait, du coup, Capricieux, c'est le déchaîné avec la balle, il a vraiment l'air d'aimer ça, pourtant, c'est un jeu plutôt pour chien, mais bon, après Capricieux, il a l'air d'aimer en tout cas, ça se voit, il est parti à courir, enfin, il est parti à courir à la balle, il est parti de la scie, la scie, c'est rare qu'il vienne choper la balle, ou d'autres types de jouets, mais, oh là, après ça, vous avez vu comme il a sauté, impressionnant, je trouve, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose, quand le chat, il saute comme ça, c'est vrai que les chats sont très impressionnants, quand il saute parfois pour chasser, ou parfois, ça dépend, mais c'est vrai que parfois, c'est quand même quelque chose, quand le chat, il saute et tout, là, c'est, vous avez vu comme il a pris ce qu'il a fait, enfin, c'était quelque chose, du coup, voilà, la scie va me rapporter la balle, voilà, la scie, ça va, la scie, elle a un peu, elle a vraiment envie de jouer, c'est vrai que à mon départ, la scie, elle ne voulait pas spécialement trop vraiment jouer, mais là, on voit bien qu'elle veut jouer un peu, quand même, ça faisait longtemps aussi, que je n'avais pas sorti la scie, aussi, ça va faire longtemps aussi, que je n'avais pas sorti la scie, de la maison, habituellement, elle sortait surtout plus Luca, que la scie, mais là, du coup, la scie, elle est sortie, puis elle n'est pas sortie, depuis longtemps, donc, ça fait du bien aussi, pour elle, aller, on joue encore avec elle, pendant à peu près deux minutes, puis après, on entendra un peu de friandises, au chien, après, au chien, à mon chiot, il y a Bricius, plutôt, il faut tapoter un peu sur l'écran, quand vous voulez appeler, ça, vous pouvez l'appeler à votre vocale, en mode normal, si vous voulez l'appeler votre chien, des fois, c'est en mode tactile, si vous pouvez l'appeler votre chien, ou en mode sifflé, après, il y a plusieurs façons, d'appeler votre chien, ou même votre chaton, après, ça dépend, Désolée, vraiment pour les bruits, parfois, pas trop faire autrement en fait, du coup là là c'est venu le choper, vous avez vu elle est venue l'attraper c'est pas trop son, c'est pas trop ce qu'elle préfère faire je pense, je sais pas mais c'est très rare qu'elle vienne le choper elle l'a fait quoi une fois tout à l'heure mais c'est tout elle est juste venue une fois choper la balle mais après c'est tout quoi voilà c'est vrai qu'il a encore refait un saut voilà je vais le laisser se jouer enfin je vais essayer de le laisser jouer un peu tous les deux entre eux donc je vais déjà appeler d'abord Prexus en premier temps le petit chaton je vais pas vous montrer sa fiche, je pourrais mais bon c'est pas très rare ça les chats il faut les appeler généralement plusieurs fois ben là Prexus je l'appelais quoi que deux fois je l'appelais que deux fois Prexus mais lui c'est un chaton, c'est un peu méfiant qu'il connait pas trop les êtres humains c'est un chaton aussi assez méfiant quand même Prexus même s'il est plutôt à l'être avec les jambes il faut quand même faire attention surtout pour lui qui n'est pas forcément habitué toujours donc en frais en 18 ans je vais lui en donner un petit peu on va lui donner un biscuit en forme de poisson en fait un biscuit en poisson donc un biscuit en forme de poisson après un poisson après un poulet donc un poulet un morceau de poulet quoi et aussi pour finir une herbe à chat de l'herbe à chat pour finir commençons par celui-là c'est un petit gâteau en forme de poisson c'est bon Prexus ? il mérite un peu parce que bon c'est quand même voilà et puis un morceau de poisson ouais j'ai tous les biscuits pour chaton et pour finir et pour finir attend pas finir mais là c'est le poulet je pense qu'il va kiffer le poulet voilà c'est bon oh c'est trop vous avez vu comment il est ? c'est trop mignon ouais c'est parce qu'il a tellement adoré le poulet qu'il fait ça c'est trop mignon et ensuite de l'herbe à chat c'est l'herbe à chat voilà voilà je carré juste un peu Prexus maintenant on va arrêter un peu avec les friandises parce qu'il est déjà en surpoids ce chaton déjà mais bon je pense pas qu'Anita nous en voudra je pense pas il a l'air d'être très gourmand ce chaton voilà il a son petit casque de je sais pas quoi c'est mignon lui aussi c'est un peu déguisé alors du coup pour Halloween un peu quoi ça va ça lui va bien plus apprécié ce petit casque là je trouve voilà en vrai moi j'aime bien les chats perçants mais c'est vrai qu'ils sont très sensibles des yeux ces chats là je crois ils ont une sensibilité au niveau des yeux ils sont fragiles plutôt je voulais dire des yeux les chats perçants plus généralement mais je les trouve tellement mignons ces chats aussi ils ont un poil très long en plus ils sont c'est ça qui fait leur magie leur leur majestueux au niveau du poil ça leur fait vraiment quelque chose c'est les chats perçants ils sont cocos aussi moi j'aime bien surtout quand ces chatons aussi ça a l'air d'être très mignons aussi ils font un petit air triste avec leur tête un peu triste quoi enfin leur nez peut-être je sais pas mais c'est ça ça fait un peu leur chat mais je crois qu'ils sont très beaux aussi les perçants en fait moi je suis pas du tout difficile en chat en fait je les aime à peu près j'aime tous les chats là-dessus des types de races je sais pas vraiment je suis pas vraiment très compliqué là-dessus enfin en fait je suis pas difficile en fait en soi du coup voilà l'impression qu'il reste vraiment avec nous parce qu'il a vu qu'on lui a donné à manger du coup la mère est restée avec nous du coup c'est un petit coquin hein ce chat mais sauf qu'il n'aura pas autre chose à manger maintenant voilà 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 petit Prixus maintenant on va aller voir un peu ma petite Lassie qui est en train de dormir un peu Prixus avec sa patte si vous voulez un peu comme faisait un peu Feline mon chaton en fait quand elle l'avait foutu un coup de pâte à Lassie c'était un peu après tout ça fait un peu pareil en fait je vais appeler Lassie mais alors elle vient pas ? ah si je me disais bah alors Lassie bah oui bon Lassie il n'aura pas de friandises si au café elle aura des friandises quand on sera à la maison en fait tout simplement voilà je vais juste remettre les biscuits ronds en place parce que les biscuits ronds me servent surtout pour l'éducation en fait en balade donc voilà même si en soit Lassie elle est très très bien éduquée quand même Skambad elle est vraiment elle coûte bien et tout donc c'est cool c'est vraiment cool Lassie a dû être vraiment contente d'avoir mangé à ça les friandises que j'ai donné ça fait plaisir ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de friandises ça fait toujours un peu de plaisir un peu de bien c'est comme nous quand on veut quelque chose ça fait du bien aussi c'est un peu pareil voilà donc là je crasse Lassie après on va quitter le café et puis on va rentrer à la maison tout simplement après et puis ensuite on jouera un peu à mes animaux à la maison après et ensuite on ira chercher mes trois autres chiots à la pension et puis voilà après la vidéo là s'arrêter là à ce moment là aussi après voilà voilà donc j'espère que déjà le commencement enfin déjà le début de Halloween vous plaît aussi j'espère aussi que ça vous fait un pas que ça vous fasse plaisir un peu quand même voilà de revoir aussi un peu mes chiots dans ma version de boulot français en tout cas ma toute première des versions j'espère que ça vous fait quand même plaisir de revoir un peu mes animaux aussi encore un peu du coup voilà voilà des animaux enfin que vous connaissez relativement bien normalement voilà j'espère aussi que vous me laisserez des commentaires pour souhaiter au moins un jeu de Halloween parce que c'est le but de la vidéo enfin le but de cette vidéo c'est vraiment Halloween c'est le thème en tout cas de la vidéo mais j'espère que ça vous fait plaisir et j'espère que ça j'espère tout simplement que vous aimez la vidéo comme eux voilà de Halloween avec mes chiots et mon chaton en plus quoi voilà mais la ci aussi elle est très caline hein j'aime beaucoup ma chienne la ci c'est mon tout premier chiot donc donc forcément je peux que l'aimer voilà si vous avez vu hein elle est très caline quand même elle aime beaucoup les calins voilà voilà bon bah maintenant on va quitter le café c'est parti quitter le café voulez vous vraiment quitter le café oui au revoir et à bientôt voilà que ça on a fait une petite promenade un peu faire un tour au café ça fait toujours du bien voilà donc là c'est euh Pitta je sais pas quoi enfin le buterrier je crois que c'est ça voilà c'est un maîtresse je sais même plus comment elle s'appelle en plus on va aller voir ça donc c'est Alexandra voilà bonjour Justine la première c'est nécessaire pour perdre ses bourrelets discretieux oh mais c'est de mon jeu que je parle pas de moi voyons dommage la scie Kira ah non c'est j'ai dit putain mais non je sais plus comment comment je dois l'appeler avant mais en fait ça s'appelle Kira en fait ça c'est le buterrier ne semble pas être sur la même longueur d'onde voilà un buterrier mais du coup nous on va rentrer vraiment à la maison en fait donc voilà j'avais vu elle l'a vu mais bon elle va pas spécialement quoi voilà elle a vu qu'il est une poubelle mais j'avais vu elle l'incite pas trop ça va un peu comme c'est comme Lucas aussi il l'incite pas trop parce qu'au départ Lucas était un vrai bandit quand il était un vrai dandy qu'il était entre guillemets Lucas au départ en balade ici aussi je pense qu'il s'écoutait pas du tout mais maintenant ils écoutent mieux parce que je les ai bien éduqués en promenade donc donc ils savent à peu près je suis heureux donc voilà alors on va faire des petits plos jaunes j'espère juste que la ci va les franchir haut la pâte comme on dit oh putain ouais elle a réussi haut la pâte excellent putain je vais faire une petite photo non pas vraiment après peut-être poussière des toilettes on va juste faire une photo attendez j'en prépare je t'ai pas montré parce que c'est pour le cycle voilà c'est mon chiot aussi c'est c'est Ayaka c'est mon shiba en fait dans ma version golden retriever salut je suis Justine c'est mon ami aussi street pass ça permet de nous rencontrer et là son nom c'est Ayaka c'est un shiba ça alors Justine il y a quelque chose pour vous biscuit surprise alors sympa voilà le petit biscuit surprise oh la ci est un peu effrayée par Ayaka mais bon c'est pas grave la ci elle avait l'air à peu près pas très à l'aise quand même donc là on est vraiment arrivés au village et du coup on va entrer à la maison et puis voilà quoi une grosse petite connexion une grosse petite connexion un dernier petit carré d'herbe et puis après on va rentrer à la maison après non non elle a brusse au coulir avec elle non là bas elle termine elle a beaucoup plu à la scie, moi ça va elle doit vachement plus, depuis le temps je l'avais pas sorti c'est un peu normal peut-être on va de retour chez vous, voilà elle est déshydratée du coup je donne à boire à la scie voilà ok on va l'appeler, du coup il faut que je la brosse un peu maintenant ben la scie, la filine qui est derrière, oui c'est une lunette en forme de toile, c'est marrant ben oui la scie, voilà moi je la crains juste un peu, puis après on va la brosser c'est parti, avec la brosse à poils lourds bien sûr la briga voyez, ce qui était pas hyper assez propre en fait du coup c'est vrai que la scie elle est pas très brossage par contre, bon ça après c'est pas grave, c'est qu'un détail du coup excusez moi, j'ai reçu un sms, je verrai plus tard voilà allez c'est bon bon ben féline, tu peux voir comment elle est attendez, j'ai vite fait excusez moi, j'ai reçu un sms, je sais pas trop si c'est important, j'ai vite fait, excusez moi après je vous reprends, ne vous inquiétez pas je vais répondre du coup, excusez moi, je vais répondre juste au sms, au message excusez moi, j'ai attendez je vais répondre je vais perdre je vais perdre c'est un sms, je vais faire je vais perdre C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, c'est bon. Du coup, je viens de juste enlever le message, là, donc c'est bon. Excusez-moi du coup pour ce petit, c'était un peu important, c'était pas super important non plus, mais un peu peut-être quand même. Je regarde la fiche de l'estime, je vous reprends, je suis avec vous, c'était juste ça, j'ai reçu un SMS, c'était un peu important que je réponde un peu comme... Bon, alors on va jouer un peu avec les animaux, par exemple la balle. Voilà. En même temps, on va appeler Féline. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à leur donner des petites friandises à mes chiots et chatons, en fait, du coup. Commençons par Féline. Bon, Féline, elle est venue tout de suite parce qu'elle me connaît, mon chaton me connaît bien, Féline me connaît depuis longtemps, forcément. Je caresse juste un peu Féline et après, je vais donner des petites friandises et puis après, ce sera tout, je pense. Je ne vais pas la caresser très longtemps en fait, Féline, pas comme au départ quand je la caressais assez longtemps, ça ne va pas trop être la même chose. Alors, pour Féline, elle aura comme Prixus quoi, elle aura du poisson, biscuit en forme de poisson. Voilà, c'est bien, Féline. Maintenant, elle aura du poisson. Voilà. Maintenant, du poulet. Vous allez voir comment elle va réagir. Comme pour Prixus, en fait, ce sera un peu la même chose. Oh, c'est trop. Elle l'avait beaucoup aimé comme Prixus en fait. Trop mignonne. Et ensuite, de l'herbe à chat et puis ce sera bon. Il y a la même, à peu près la même couleur que ses lunettes. Voilà. Je la carrerai juste une dernière fois un peu. Et après, du coup, je ne vais pas passer au chien après. Voilà. Passons maintenant à Luca. Donc, Luca, pareil, il leur a assez des friandises. C'est vrai que pour les chiots, ils ont beaucoup plus de friandises que les châteaux. Mais bon. Je ne vais pas donner tous les friandises différents, mais quelques-uns quand même un peu. Donc, commençons. Donc, les friandises que je vais donner, du coup, à Luca sera un biscuit en forme de chiot, en fait. Un biscuit en bœuf, du coup. En tout, je donnerai un maximum... Ouais, je donnais que deux friandises à Luca, je pense. Que deux friandises, ça suffira. Un biscuit en forme de chiot, déjà. Attendez. Parce que là, il n'arrête pas à manger. Voilà, Luca. Ensuite, le dernier, du bœuf. Voilà. Le bœuf, ça fait un peu grossir, mais si vous ne donnez pas trop, ça le fait. Voilà, pour le petit Luca, je ne vais pas casser très longtemps, mais je n'ai que deux friandises, en fait. Là-ci, ce sera exactement la même chose. Là-ci, ce sera exactement la même chose. Là-ci, elle aime bien monter sur l'écran, hein. Parce qu'elle a tenté de faire une balade, donc elle est quand même contente. Voilà. Et après, on ira chercher mes trois autres chiot à la pension, et puis après, voilà. Après, ce sera la fin de ma vidéo, quasiment après. Donc, pour la scie, elle aura un biscuit en forme d'os. Et elle aura, en plus, un osselet. Voilà. Donc, un biscuit en forme d'os, voilà. Et ensuite, elle aura un petit osselet. Voilà, un petit osselet blanc, comme ça. Oh, que c'est bon, la scie. Oh, que c'est bon. C'est bon, les osselets, hein. Même si ça fait un peu grossir aussi, mais il faut juste faire attention. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, on va chercher mes trois autres chiot qui sont à la pension. C'est parti. Balade, euh, bah pas balade. Shopping. Pension. Donc là, on va juste récupérer les trois chiots. Donc, faire un échange contre... Bon, on va commencer par la scie, en fait. Vous voulez-vous déposer la scie ? Oui. Contre Cody. Donc, un berger sud-land que vous connaissez peut-être aussi. Faire un échange contre Luca. Et contre Berlioz. Faire un échange contre Féline. Et contre Bella. L'un qui est de la pension. Voilà. C'est bon. Vous allez voir mes trois autres chiots, en fait. Voilà, c'est que des chiens, par contre. Là, c'est que des chiens. On va tout de suite leur mettre des tenues. On va commencer par Cody. Cody va voir comme la scie, je pense. Un collier vert, comme ça. Je pense qu'il aura la même tenue que la scie, je pense. Voilà. Il aura la même tenue que la scie, je pense, Cody. Il est beau, comme ça, en vrai, aussi. Lunettes. Je vais mettre des lunettes noires. Voilà. Ensuite, pour Berlioz. Berlioz, il aura tout simplement un collier noir. Merde. Merde. J'ai des bêtises. Attendez. Collier noir pour Berlioz. Collier vert pour Cody. Du coup, Berlioz, lui, il aura un chapeau comme ça. Non. J'en avais deux, mais c'est pas grave. Voilà. Le looker, le repteur, je sais, comme il l'avait looker, en fait. Un peu le même style. Avec des lunettes. Attendez. Des lunettes rouges. Voilà. Et puis, pour Bella, elle aura un collier violet. Comme ça. Avec... Un... Un chapeau blanc, comme ça. Des lunettes aussi. Peut-être que je vais lui mettre ça. Attendez. Un truc comme ça. Ça fait un peu fête Halloween. Enfin... Ok. Vu qu'elle a un collier violet, pourquoi pas le mettre un masque un peu violet aussi. Voilà. Pour Bella. Donc, commençons par Cody. On va l'appeler. Cody. Allez. Voilà. Voilà. Le carré, c'est un peu... On va faire... Attendez. Attendez. J'ai oublié juste un truc. Je vais lui donner un jouet aussi. On va lui donner une balle. Bon. Je rappelle le cas. Enfin, Cody au sifflet, en fait. Voilà. Voilà. Voilà le petit Cody. Un chien que j'aime beaucoup aussi. Et que ça faisait un petit moment quand même qu'il était aussi à la pension Cody, en fait. Voilà. Je ne vais pas le caresser hyper longtemps. Je vais juste le caresser un peu. Après, il aura des friandises. Un peu comme je l'ai fait pour Cody, pour la scie et Lucas. C'est un peu pareil. Donc, Cody, il aura un biscuit en forme de boule. Et un bœuf. Voilà. Voilà. Un biscuit. Enfin, un bœuf. Et puis, voilà. T'es bien, mon chien. Voilà. Maintenant, avec le petit Berlioz. Parce qu'il dort, lui. Non. On va l'appeler. Moi, je pourrais l'appeler aussi à la voix. Mais bon, c'est pas grave. Un petit Berlioz. C'est les lunettes rouges qui font un peu, comment dire, un peu diable. Voilà mon petit Berlioz, mon petit chéri, mon petit chouchou. Voilà. Donc Berlioz, lui, il aura le droit à un biscuit en forme de cœur. Voilà. Voilà. Et je pense qu'il aura le droit aussi à un petit osselet. Je pense aussi Berlioz. Voilà. Voilà. Un petit osselet. Et voilà. Voilà. C'est bon, mon petit chien Marie. Voilà. Et maintenant, pour Bella. Voilà. On va l'appeler aussi, Bella. Voilà. Ma petite, mon petit berger, cette lente tout blanc en fait, Bella. Voilà. Voilà ma petite Bella. Donc Bella, elle aura du coup, un biscuit en forme d'os, je pense. Et un petit bœuf. Après, ça suffira, je pense. Voilà. Voilà. Un petit bœuf. Et puis, c'est bon. Pour elle. Voilà. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu avec mes chiots et mon chatonfeline aussi. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. En tout cas, c'est la fin totale de ma vidéo, du coup. Voilà. Mais j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous aurez passé un agréable moment avec mes chiots et mon chaton. Voilà. Donc bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura vraiment plu. Et on se retrouvera très vite pour une très prochaine vidéo sur ma chaîne Juju LS. Voilà. Donc voilà. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo sur Halloween avec mes chiots et mon chaton. J'avais vraiment envie de faire le... De... De faire le... Voilà. J'avais vraiment envie de le faire. Donc bon. J'espère que ça vous aura fait plaisir également. Et nous, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Juju LS. Voilà. Voilà. Des bisous. Des bisous bisous. Passez une bonne soirée et un très bon Halloween. A bientôt les amis. ...